Je vais juste fermer un peu tout ça... Ah, non, c'est pas ça... Ah, je sais plus quel bouton c'est... Et salut à tous, on se retrouve sur notre ami le cube pour un nouvel épisode ! Alors, depuis la dernière fois, j'ai un petit peu complété le truc là au bout... Et... attention... Tadam ! Donc j'ai juste fait une petite centrale électrique vite faite... Il y aura encore un petit peu de boulot pour finaliser ça... Que ça soit un petit peu mieux intégré au décor, vous voyez... Notamment ici, on va essayer de reboucher tout ça... Mais enfin, le résultat est plutôt sympa... Avec des tuyaux qui viennent de là-dessous, à conduite forcée... Et pouf, on turbine juste là ! Ça c'est que pour le RP au final... Parce que j'étais vraiment trop loin de la maison en fait... C'est-à-dire que c'est pas très loin en quantité de blocs... Mais c'est tout ça de trucs à construire et à poser, etc... Donc je me suis dit... Je vais faire semblant d'avoir ce parage là-bas... Et puis ici, j'ai un accès pour une centrale électrique... Qui est un peu plus efficace à accéder... Faudra juste que je regarde comment je refais tout ça ici pour que ça soit plus joli... Là aussi, deux, trois petites choses à faire... Mais rien de terrible... Et vous voyez qu'on a notre petite centrale... Qui produit quand même pas mal hein... On est à 20 000 à peu près... Voilà, 20 475... Actuellement tout ce qu'elle sert à faire c'est alimenter un four... J'ai pas encore eu l'occasion non plus de faire plus de matériel... Là parce que ça prend du temps... Ça prend d'énergie... Mais vous voyez que j'ai déjà fait pas mal de ces blocs de clés... Et on va pouvoir... Ah ben non, pourquoi est-ce que je dis la marque ? On va pouvoir aller travailler avec... Ça tombe bien... Tac... On a tout pris, on est content... Alors comme vous voyez... Enfin comme vous vous souvenez bien sûr... Là, on a fait tout en blanc... Et je trouve que ça donne vraiment plutôt bien... Surtout qu'avec les changements de couleurs et tout... Et il y a un endroit sur lequel j'aimerais travailler aujourd'hui... C'est dans la... Le sélecteur du truc... Pour les trains... On va juste retourner voir tout ça... Parce que vous voyez... Puis aussi tous les tunnels, pourquoi pas... Vous voyez que c'est vraiment tout gris actuellement... Et franchement ça pourrait être beaucoup plus sympa d'avoir tout en blanc... Donc on va essayer de faire un peu de déco par ici... Voilà, alors en attendant... Avant de commencer encore, je veux préciser un truc... Vous avez sans doute remarqué que ma vision a un petit peu changé... Vous êtes en HD 720, 30 fps... Donc la qualité a diminué... Les arbres aussi, ils sont plus transparents... Tout simplement parce que j'ai pris la décision de voir pour revendre éventuellement ma GTX 980... Parce qu'elle vaut à semble-t-il le même prix que ce que j'ai acheté il y a une année... Et là du coup ça devient très intéressant puisque ça veut dire... Que je peux la revendre sans frais... Et ça tombe bien puisque j'ai besoin un peu de sous ces temps... Donc voilà... J'en profite pour la suite de la chaîne pour vous annoncer que je vais reprendre mes études... Cette fois-ci en Master à l'Uni donc je ne sais pas à quel point je serai disponible ou pas... C'est un peu plus conséquent que le Bachelor quand même... En côté de travail... Et déjà que j'ai pas eu le temps de faire la moitié des vidéos que j'aurais voulu avec le Bachelor... Alors le Master je vous laisse imaginer... Mais enfin... Pour l'instant on va continuer avec ça... Cette carte je me réserve encore le droit de ne pas la garder la carte que j'utilise actuellement... Qui est une AMT Radeon HD 7790 peut-être... Parce que c'est du milieu de gamme de 2013... Alors que la 980 c'était plutôt du haut de gamme de 2015 en gros... Et la différence c'est clairement que je ne peux plus jouer avec la même qualité... J'ai du tout réduire dans tous mes paramètres graphiques... Et donc ça veut dire que... Bah typiquement je ne peux plus jouer en 1080 en Full HD... C'est impossible... Et même là le HD 720... Ça passe tout juste à 30 images secondes... Mais en réalité le... Le jeu tourne à 60 sans problème si je n'enregistre pas la vidéo... Mais le simple fait d'enregistrer la vidéo divise par 2 les FPS... Voilà... Pourtant l'encodage ne se fait pas sur la carte vidéo... Mais c'est juste... Le... C'est juste... Le simple fait d'aller récupérer l'image et la réafficher... Euh... Qui consomme autant... Euh... Alors je peux peut-être tenter un petit truc pour améliorer ça... Ce serait de masquer la fenêtre... Je ne sais pas si ça va améliorer la qualité... Ça a l'air un petit peu sur mon jeu... Il est plus fluide... Bon bah on va faire comme ça... Et on verra bien pour la suite... Euh... Par contre ici... On va vraiment refaire ça... En tout blanc... Ce sera tellement plus joli... Hihi... Par contre pas de timelapse non plus pour l'instant... Euh... J'apprivoise ma carte... Euh... Le timelapse... On verra plus tard... Voilà... Donc je fais tout ça... Et on se retrouve juste après... Ok... On se retrouve maintenant que j'ai fait les parois... Alors petite astuce du jour... Euh... Du coup c'est que... J'ai des blocs... Là... J'ai pris des petites slabs... Euh... Vous voyez on prend la scie circulaire... On met dedans... Tac... Et puis on choisit la plus petite... Euh... Slab possible... Et en fait simplement si je les mets là dessus... Ça me permet de donner un tout petit relief en plus... Euh... Je vais faire la même chose juste là... Parce que c'est extrêmement rapide à faire... Et ça permet de masquer aussi... Euh... Des blocs qui ne seraient pas plein derrière en fait... Donc c'est plutôt pas mal... Oups là... Euh... Faut juste le mettre dans le bon sens quand même... Ce serait intelligent... Ok... Euh... Pour ce qui est de l'escalier je vais aussi l'enlever bien sûr... Je vais refaire tout ça... De manière un peu plus propre... Et là je vais enlever cette slab... Et la remettre dans le bon sens... Merci... Beaucoup... Voilà qui est beaucoup plus sympa... Et puis est-ce qu'on peut mettre éventuellement... Un poil de relief en plus comme ça... Ouais non ça change rien... Ça change rien... On voit rien en fait... Euh... Maintenant il va falloir trouver une autre couleur pour le sol... Sachant qu'on va pas laisser ce sol tout deg qu'on a actuellement... Donc euh... Je vais regarder un petit peu... Mais je pense qu'on pourrait partir vers du... Euh... Du rouge foncé... C'est juste que je regarde... Euh... Cette clay c'est ça... Ce truc là... Ouais... Du red baked clay... Ou du violet... Eh le violet pourquoi pas... On va tenter... Je sais juste par quoi... Ah bah avec des violettes... Héhé... Bah oui... Forcément... Donc le sol est fait... Euh... Je m'ai profité pour raccourcir un tout petit peu ici... Le... Le truc d'arrivée... Vous voyez comme ça on arrive là... Boum... On sort et on est content... Et le point de départ aussi... Euh... C'est plus esthétique... Comme ça on a tout harmonisé sur une ligne... Et on a bien sûr un petit coffre là... Pour servir de cartes qui ne sont pas là... Puisque il faut que je les crafte... Euh... Je vais en faire euh... Je sais pas... 50, 60... Comme ça on est bon pour toute la saison après... Ce qui serait quand même un joli petit plus... Euh... Maintenant on va s'attaquer au plafond... J'ai un peu hésité... Je me suis dit que le bleu c'était pas trop mal... Euh... Avec le violet de base le bleu... Je suis pas forcément fan mais là... Je pense que ça va assez bien aller... Parce que euh... Euh... On a le bleu déjà juste là... Et vous voyez que ça ne jure pas avec le sol... Qui est relativement sombre finalement... Donc euh... Ça pose pas de soucis... Je l'aurais pas fait probablement à d'autres endroits... Dans d'autres circonstances... Mais là euh... Ouais... On y va comme ça... Allez... Tac tac tac... J'enlève tout ça... Et je vous fais un beau petit plafond... Ah ouais... Ça commence à donner hein... Ça donne pas mal même je dirais... Euh... C'était vraiment la bonne solution c'est cool... Alors maintenant on va jouer avec notre petite table... Et on va se faire euh... Des rampes... Euh... C'est ça des slopes... Yes... Pourquoi ça ? Pour le plafond euh... Des escaliers tout simplement... Allez... Hop... Euh... Est-ce qu'on peut mettre ça s'il vous plaît correctement ? Nope... Ok... Je pense que je vais être obligé de poser un bloc derrière à chaque fois... Naaah... Ou de jouer avec ma... Avec euh... Le tournevis que je ne suis toujours pas fan de l'utiliser... Alors on va essayer comme ça... Yes... Un pack... Alors je les fais tous... Et on se retrouve après... Ok on se retrouve après ces petits travaux... Et... Tadam... Ça donne plutôt bien... C'est cool... Euh... Vous voyez que j'ai fait des... J'ai mis des petites lampes là... Des petites parois et tout... Euh... Refait tout cet escalier... Ça donne vraiment super bien... Au final je vais laisser les escaliers jaunes... Ils sont... Ils sont pas si mal en fait... Ils sont pas si mal... Ça fait genre... On a mis des escaliers blancs... Puis en fait... Des gens ont marché dessus... Ils ont... Ça a été nettoyé... Relavé... Renettoyé... Etc... Bah ça jaunit... Donc c'est pas pire... Et puis bah j'ai mis 2-3 petites plaques comme ça sur les côtés... Ce qui donne un peu de relief... Euh... Ouais je n'ai pas mis beaucoup en fait... Mais... Mais enfin c'est plutôt... Sympatoche... Chouette... Et puis bah bien sûr là en bas... Euh... Euh... Ça vous avez déjà vu... Normalement... Voilà... Alors du coup maintenant on va partir sur la suite... Euh... Qui va être un nouveau bâtiment qu'on va mettre... Euh... Par ici... Euh... Donc je vais enlever les arbres à latex... On fera une vraie usine à latex... D'ailleurs je pense qu'on va commencer par ça en fait du coup... Euh... Parce que euh... Le bâtiment ça sera le prochain épisode... Donc on va s'attaquer à cette usine à latex... C'est parti ! Bon alors euh... J'avais 2 options... La première c'était de... De vous... De reprendre tout mon enregistrement sur la construction de l'usine... Et puis... Euh... Refaire au pas à pas... Ou simplement vous expliquer comment ça marche... Et c'est l'option que j'ai retenue... Parce que c'était plus facile à faire... Au final... Alors... Je vous montre tout ça... Euh... Vous voyez qu'il y a un gros gros tas d'EVA maintenant... Euh... On s'arrangera pour les masquer un peu hein... Quand même... Là je crois qu'il y a plusieurs modèles il me semble... Et je crois que si on masque les feuilles... A priori ils ne peuvent pas pousser aussi... Aussi grand... Ce qui serait pas si mal parce que là on... On est limite sur la route... Alors je vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé ici... Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites... Alors euh... Je vais juste... La tronçonneuse... Ah non elle est là... Elle est là normalement... Voilà... Donc nous avons la tronçonneuse ici... Qui va nous servir à couper les arbres... Euh... Les arbres... Tac... Petite tronçonneuse s'il te plaît... Merci... Alors c'est pas parfait hein... Mais... Elle fait quand même pas mal le gros du travail... Euh... Je pense que ça lagouille un peu par contre... Ce qui serait assez logique hein... Parce que concrètement on lui demande vraiment de couper énormément d'arbres... D'un coup... Ah mais non mais c'est juste qu'elle est vide... Ok... On a vidé la tronçonneuse d'un bloc... Euh... C'est pas très grave... On va vite recharger ça en espérant qu'il y ait assez... Je pense que oui il y aura juste ce qu'il nous faut hein... Pas plus mais pas moins... Voilà... Allez... On va juste encore enlever un peu... Et comme ça on dégage et je peux vous montrer... Alors... Tac... Voilà... Donc... Ce que nous avons ici en fait c'est simplement un deployer... Donc ça c'est ce que vous connaissez déjà... Tout classique hein... Avec des saplings dedans... Euh... Ces saplings ils les plantent devant lui... Et ils sont tous poussés par le piston qui se trouve juste là... Donc ils avancent jusqu'ici et là au bout... D'ailleurs j'ai mis... J'ai complété avec une ligne plus longue pour euh... Au cas où on aura un petit soucis... Euh... Comme ça il peut jamais pousser le reste de l'usine... On est content... Euh... Quand on arrive là au bout... Le détecteur ici s'allume... Et il envoie un signal à tous les pistons juste là... Qui vont pousser la ligne de saplings d'un cran... Donc euh... Les saplings avancent juste là comme ça... Petit à petit... Et ensuite quand ils arrivent là au bout... Ils sont détectés... S'ils sont détectés là... On bloque les plantations... On est content... Il y a 6-4 qui est là... Coucou... Poum... Euh... Voilà... Ensuite ces saplings... Euh... Bien sûr vous avez vu qu'on les coupe à la tronçonneuse... Euh... Mais... C'est pas une... C'est l'âge de fée comme ça... Faut juste enlever le capslock... Ok... Euh... Quand un arbre est coupé... Euh... Donc il tombe... Et il va être aspiré en dessous en fait... Donc il y a tout un système là dessous... Qui aspire... Euh... Là le long... Et qui trie... Euh... Il nous envoie en fait les items... Euh... Là dedans s'il sait pas ce que c'est... Et autrement... Euh... Donc il y a 2-3 trucs qui traînent en fait... Qui est à du tout début de la construction hein... Et euh... Autrement il envoie les feuilles ici... Pour alimenter des générateurs... Euh... Et le bois par lui... Là en haut... Euh... Dans un... Dans un grinder... Pour être fait en... Transformer en petite... Euh... Euh... Et cette poudre elle est expédiée ici... Euh... Euh... Pour faire du... Euh... Pour faire du latex... Euh... Le latex c'est le produit qu'on veut à la fin hein... Donc on est content... Euh... Ensuite juste là... On a les déchets de bois... S'il y a trop de bois qui arrivent d'un coup... Euh... Euh... Pas de problème... Le bois est catapulté de ce côté là... On va juste d'ailleurs prolonger ce bloc comme ça... Euh... Même chose si le grinder est plein... Euh... 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 Le... Les... La poudre... On va l'envoyer ici dans le... Dans le chest hein... Ce qui sera vraiment plutôt une bonne chose... Ensuite euh... Là on a du latex... C'est ce qu'on voulait pour notre usine... Maintenant les feuilles euh... Qui vont dans les générateurs... S'il y en a trop... Elles partent... Juste là... Dans le... Dans ce double coffre là... Qu'elles déjà mettent au plein... Et ensuite elles sont réexpédiées une par une... Euh... La machine... La tronçonneuse... Voilà... Et avec ça... Ça va nous permettre de produire énormément... Énormément de latex très rapidement... Gratuitement hein... Puisque tout ce qu'elle a maintenant... Ça a été une fois consommé et puis on est bon... Niveau sapling en principe... On produit juste assez de sapling avec ce qui tombe... Si vraiment je vois que ça devient un soucis... On pourra tout à fait prendre des feuilles ici... Euh... Faire un générateur à sapling à côté... Donc ça sera juste... Un deployeur et un autre... Un autre breakeur... On... Plante une feuille... On la casse... Et on a une chance de récupérer... Un sapling... Autrement si la... La feuille dépope toute seule... J'ai eu l'impression que c'était possible... Ok... Ciao 6.4... Euh... J'ai l'impression que c'est possible que des fois... Elle... Si elle dépope toute seule... Euh... Qu'elle disparaisse tout simplement sans rien donner de plus... Donc sans popper... Voilà... Sans faire ça en fait... Donc on est obligé d'avoir vraiment un... Ah bah là vous voyez on a rien eu du tout... Euh... Donc on va être obligé de s'assurer que tout va bien... Euh... Mais voilà... Donc l'idée... Ça marche pas trop mal... Et euh... C'est une solution plutôt économique... Efficace... Euh... Donc je trouve que ça... Ce sera un très grand progrès... Pour produire tous les câbles... On va avoir besoin pour la suite... Puisqu'on va vouloir usiner un peu... Euh... La maison... Euh... Notamment bah j'aimerais quand même... Avoir ma propre quarie aussi hein... Il y a... Il y a bien sûr celle du labo toujours... Que c'est ce qu'il y a à emprunter... Mais c'est pas une raison... Donc... Voilà... Euh... Sur ce je vais vous laisser là dessus... Euh... N'hésitez pas à laisser... Votre avis pour cet épisode... Que ce soit... Sur un pouce en l'air... Un pouce en bas... Euh... Petite note encore... Euh... Bébé c'est pour ce week-end... Euh... Il y a plus aucun doute sur la question... Donc euh... Donc voilà... Je vous tiendrai informé au temps... Un heure... Tout ça tout ça... Euh... Et pas de photos non plus... C'est... C'est exclu hein... Je veux dire... Internet... Les images... Tout ça... Euh... Ça rigole pas... J'ai pas envie de... De jouer avec ça... J'estime que mon enfant aura son droit à l'image... Et donc c'est lui qui décidera en tant voulu... Euh... De ce qu'il en fera... Ou pas... Voilà... A très bientôt... Portez-vous bien... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti...